Des marabouts au Mali, dans leur maison, ils voient leurs voisins dans les chiottes tellement ils sont pauvres. Mais eux, ils sont à hauteur d'eux, ils les voient quand ils font caca. Ça, c'est des musulmans, ça ? Un musulman démane à ce que son voisin ait à manger. Si lui a les trois repas, il va donner un de ses repas à son voisin qui n'a pas les trois repas. C'est ça la religion musulmane. La religion musulmane, c'est d'aider à ce que l'autre ait accès à la santé. C'est d'aider à ce que l'autre soit en mesure de pouvoir pratiquer ses obligations religieuses. Pour aller prier, il faut être en bonne santé. Pour prier, il faut avoir du poids dans le ventre, comme c'est l'air pas. Mais au lieu de nous aider à ça, ils disent, viens habiter chez moi, tu vas me masser les pieds et tu auras les trois repas. Mais ayons notre dignité. Ayons notre dignité. Et le dernier point que je vais évoquer, ça c'est les hauts conseils en France. Les hauts conseils, cette structure-là même, je l'avais dit au début, qui est censé représenter les Maliens, normalement, ils se disent que c'est la fédération de toutes les associations. J'ai reçu à mille associations, eux, ils chapeautent tout. Donc du coup, ils récupèrent, ils ressensent tous les problèmes des associations. Mais on a vu que ces gens-là aussi ne sont même pas élus. Et on a vu, on voit en France qu'il y a deux hauts conseils. Il y a deux présidents. Je vais vous expliquer rapidement l'histoire pour ceux qui ne le savent pas. Il y a Amédi Djarra qui a été élu avec la fraude. Nous, on était venus avec un candidat jeune. On est venus le voir, on a dit, bon, puisque entre vous ça ne va jamais. Et on a vu que quand vous parlez, c'est des problèmes des femmes entre vous. Et c'est des problèmes des terres au village. Et c'est des problèmes de « tu es mon esclave, toi je suis ton marabout ». Pour éviter tout ça, les Maliens en France, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas ces problèmes encore. Et nous n'avons pas des problèmes avec vous. Laissez-nous diriger la chose pour que les Maliens soient bien représentés. Ils nous ont goûté à la touche parce que les conditions d'élection sont faites pour voler les élections. Il faut que ce soit les associations qui votent. Et ils ont fabriqué des associations. Depuis les années 45, ils sont en France ici. Ils ont 100 mis d'associations. Il suffit juste d'amener les récipitaires pour dire, bon, tel a plus de nombre d'associations. Alors que ces associations ne sont représentées par personne. À l'époque, les deux qui étaient venus de Bamako pour superviser, c'était un certain Kanté, qui sont au conseil de Bamako, et l'autre, j'ai oublié son nom, ils nous ont promis que la prochaine fois, ça sera les Maliens qui vont voter. On a dit qu'il faut que ce soit tous les Maliens qui ont une carte d'identité malienne puissent voter pour élire la personne qu'ils veulent qu'ils les représentent. Parce qu'on ne peut pas mettre des gens qui ne sont connus de personne. Ils ne font rien. Alors que dans cette affaire-là, ils ont des sous à prendre. Ils sont subventionnés. Ils les prennent. Ils vont aller acheter des terrains. Ils ont l'âge. Pratiquement, ils sont au bord de la mort. Mais ils prennent cet argent-là pour aller épouser des jeunes filles, au lieu de régler les problèmes des Maliens. Maintenant, on a dit aussi, nous n'allons pas les laisser faire. C'est pourquoi on a arrêté voir le ministre pour le dire qu'on ne pouvait pas nous inviter parce que ces gens-là ne nous aiment pas. Ils ont un clan qu'ils appellent pour venir dire les choses en faisant croire que tout est heureux ici. Maintenant, on va s'occuper de ces gens-là aussi. Et on a vu que quand on est sorti pour le ministre au consulat et pour le président à l'hôtel, Dienba Diabira, j'ai même pas fini l'histoire, Dienba Diabira, qui est le deuxième président, était dans le bureau d'Amedi Dara. Les deux étaient ensemble. C'était un grand bureau. Au cours d'un an, deux ans, ils ont dit, bon, Dienba, qu'Amedi Dara a mangé de l'argent et qu'ils vont aller en congrès extraordinaire. Ils sont même allés au tribunal. Vous vous rendez compte ? C'est le tribunal de Bobigny qui a tranché entre eux. Ils ont dit qu'Amedi a mangé de l'argent et il faut qu'Amedi quitte la tête. Mais moi, je leur ai dit, si Dienba Diabira, toi qui étais dans le bureau, je pense qu'il était vice-président, ça veut dire que tout le bureau a mangé de l'argent ? Si vous tous vous étiez là, lui seul, en tant que président, il n'est même pas trésorier, il a pu manger vraiment l'argent, ça veut dire que vous êtes tous des panne d'incapables. S'il a fait ça, ce n'est pas lui seul qui doit dégager, c'est vous tous qui devrez dégager. Mais ils ont scéné ce bureau-là en deux. Il y a une partie qui est allée avec Dienba Diabira et l'autre partie est partie avec Amédi Dara. Et le jour de la rencontre du ministre, c'est Amédi que le ministre a réussi parce que le tribunal de Bobigny a dit que c'est Amédi qui est le président. Et Dienba a été refoulé. Et Dienba, quand il est parti, je pense que le ministre, il était gêné parce qu'on a aussi un conseil des sages, des vieux de 92-94 ans, qui se font appeler conseil des sages. Je pense qu'ils ont dû parler au ministre. Le ministre est allé écouter Dienba, je ne sais pas où, si c'est dans un foyer ou où. Et même nous, on nous a envoyé la police. Donc ça veut dire qu'Amédi et Dienba sont les Maliens, mais nous autres, nous ne sommes pas les Maliens. Mais puisque c'est comme ça, nous on a dit qu'on va montrer nos muscles, mais en ce sens de parlementer, d'argumenter pour qu'on ne reçoive pas de violence. Mais si jamais on ne reçoit pas dans la tranquillité, je pense qu'on sera obligé d'utiliser la violence. Et notre violence consistera juste à les séquestrer. On ne va pas les insulter. On va les emmener dans nos taux-dits. Ils vont passer peut-être 24 heures à manger ce que nous mangeons, à vivre ce que nous vivons, pour qu'ils comprennent que dans ces conditions-là, il est important qu'on se fasse représenter par des gens à qui on a confiance. Donc, entre autres, c'était ce que nous voulions vous dire. Comme on l'a dit, moi, je n'ai pas eu de la clé, je n'ai pas eu de la clé. Je donne l'amour à Gassila. Au revoir, Gassila. Bravo, applaudissez, Kader. Il m'a donné aussi, Gassila, vraiment. Vraiment, ça a été compris, ça a été compris. DJ, DJ, DJ. Gassila, DJ. Donc, vraiment, et Kader, Kader, c'est pour moi.